Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome dans les pâquerettes. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, on se retrouve au petit parc, alors ça a été entretenu, ça a été tendu, mais il y a de la pâquerette, mon dieu, on va voir si on peut filmer de la pâquerette. Alors, on est là aujourd'hui pour vous parler du Smart Flying Egg, il est surnommé comme ça parce qu'il a une tête d'œuf un petit peu, c'est clair, donc c'est de chez Failly, alors j'espère qu'à la fin de la vidéo je ne vais pas dire qu'il a failli voler, donc la marque Failly, ça nous a été envoyé par l'High Tech, encore une fois, un nouveau partenaire qui nous envoie des bons petits engins normalement, c'est eux qui nous ont fait découvrir le Q393 de chez WL Toy, bonne entrée en matière je pense. Donc voici, de chez Failly, le Flying Egg, comme son nom l'indique, voilà, il a une petite tronche d'œuf, alors moi je l'ai positionné comme ça, quand vous n'avez pas la batterie d'installer dessus, bah écoutez, il tient parfaitement sur le support téléphone, donc vous pouvez le poser tout simplement sur une étagère comme ça, vous avez une petite languette ici qui permet de le maintenir, pour pas qu'il tombe en arrière. Petit détail, mais sympa, parce que moi j'en pose beaucoup sur les étagères, et c'est vrai que j'aime bien quand il y a une façon pour le positionner. Alors on rentre dans le détail tout de suite, voilà ce petit engin, alors il est livré avec, bah bien sûr sa télécommande, c'est un engin Wi-Fi, donc on va avoir aussi possibilité de le piloter avec un smartphone ou une tablette, mais on peut aussi également avoir un retour vidéo, alors j'insiste encore une fois, c'est un Wi-Fi, donc je n'appelle pas ça moi un FPV, même si c'est marqué dans l'appellation ou dans la notice, ne faites pas du FPV avec des engins en Wi-Fi, parce que trop de latence, trop de saccades, bien sûr vous le savez. Non, c'est fait pour prendre des selfies, des photos, des mini-vidéos de l'endroit où vous êtes, pour pouvoir avoir un petit souvenir, mais c'est surtout pas fait pour le FPV. Donc ce petit Flying Egg, il est fourni avec sa télécommande, je vous l'ai dit, vous avez également tout ce qui est notice anglais et chinois, il a fallu que je me foute à côté d'un charbon, il est con quand même le Tazou, donc vous avez une notice particulière juste pour les QR codes et pour l'application, et sinon vous avez la petite notice de base pour ce petit appareil, vous allez voir pas grand chose de compliqué, vous avez aussi évidemment les hélices de rechange, un petit tournevis et le chargeur USB pour recharger cette petite batterie rackable qui fait combien ? Je ne sais plus, je vous le mettrai dans la description, on doit être aux alentours des 400-500 mAh, je pense. Donc voilà, pour le petit pack que vous aurez, avec le Flying Egg, on va parler du petit drone tout de suite, c'est quoi sa particularité ? Bah écoutez, c'est cette petite cage qu'il a autour de lui, alors encore une fois, quand il y a des protections d'hélices, c'est pas fait pour aller taper dans les murs, c'est assez souple comme protection d'hélices, c'est pour éviter, bien sûr, vous êtes censé plutôt bien piloter, c'est pour éviter les contacts, tout simplement, mais c'est pas fait pour aller taper dans les murs, encore une fois, peut-être petit défaut sur ce tangent-là, si vous tapez un peu fort, ou si vous forcez contre quelque chose, les hélices ne vont pas casser, mais auront tendance à s'éjecter. Voilà, mais ça c'est plus pour l'indoor, parce qu'en extérieur c'est différent, bien sûr. Donc voilà, sinon pas grand chose à dire, une fois qu'on a installé la batterie rackable, on peut la mettre par avance, bien sûr, donc on a un petit cran à respecter, et on va jusqu'au bout, on a un bouton de mise en route, on, off ici, et on va avoir 4 LED lumineux, bien sûr, il faut que j'arrête de dire LED lumineux, ils sont forcément lumineux si c'est des LED, donc on va avoir des bleus sur l'avant, et des rouges sur l'arrière, et pourquoi je vous le montre du dessus, parce que, vous voyez, il est ajouré sur le dessus, comme sur le dessous, c'est-à-dire que celui-ci également, comme le 393, vous aurez également la possibilité de voir les lumières par le dessus. Donc voilà, 4 petits moteurs brushed de base, et puis surtout cette petite cage qui permet d'éviter d'aller se coller au plafond, les chocs, tout simplement. Donc voilà pour le petit engin, et la radio commande, la voici, mode 2, donc ça va, c'est plus gros qu'un Rico, ça tient bien en main, ça reste une petite radio, ça fonctionne avec 3 piles LR03, ici, et donc on a un mode 2 avec maintien d'altitude, donc plus sympa pour les prises de vue, bien sûr, et pour les petits selfies. Sinon, on va avoir ici, donc bien sûr, les trims à droite sur cette croix, les trims avant, arrière et gauche-droite, et on va avoir sur ce petit curseur de gauche, tout en haut, le headless, à gauche, la mise en route des moteurs, et à droite, ici, le décollage et l'atterrissage automatique. Le bouton A, celui de l'arrière, ne sert à rien, celui du bas. Voilà, donc pour démarrer ce petit engin, on peut simplement démarrer les moteurs avec celui de gauche, et décoller ici avec le stick, mais je vous recommande, moi, personnellement, vraiment, le décollage et l'atterrissage automatique, il est vraiment fait pour ça. Ici, nous avons les flips automatiques sur la droite de ce petit bouton, et sur la gauche, nous aurons les deux vitesses disponibles, et sur celui-ci, il y a normalement photo-vidéo, mais ça, c'est pour l'engin qui est équipé d'une carte mémoire. Voyez, ici, moi, c'est bouché, parce que celui-ci, c'est le Wi-Fi. Donc, vous pouvez aussi avoir le même style d'engin, mais avec la carte mémoire et les photos et vidéos qui s'enregistrent dans la carte mémoire. Mais là, vous n'aurez pas le retour Wi-Fi, on ne peut pas tout avoir. Donc, voilà, pour ce petit drone, on va faire la mise en route. On a un calibrage qui se fait avec les deux sticks en bas, dans les coins extérieurs, ici. Donc, écoutez, il n'y a plus qu'un. Alors, est-ce que je ne pourrais pas me trouver un petit coin d'ombre pour vous lancer l'application ? Je pense que ça va être faisable. Voilà ! Ah, on va mieux voir tout de suite. Alors, Wi-Fi. Donc, nous allons tout d'abord allumer l'engin. Tac ! On-off, ici, vous voyez, les lumières qui clignotent. Donc, ça s'arrête de clignoter quand c'est connecté. On va pouvoir le connecter à la radio, au bas. Et là, nous sommes connectés. Les lumières sont fixes. Ensuite, Wi-Fi UFO, nous le voyons donc ici. Là, on est connecté. Il n'y a plus qu'à lancer l'application que vous aurez téléchargée. Bien sûr, Wi-Fi UFO. Voilà, j'espère que vous verrez. Donc, dans les options, qu'est-ce qu'on n'a pas grand-chose ? Donc, sauvegarde automatique, recette à zéro, mode 2 ou mode 1 et puis preview en 720p. On va laisser ça pour avoir une image un peu plus propre, bien sûr. Et play ! Tac ! Donc, voilà, on ne s'intéresse pas... Bon, bien sûr. On ne s'intéresse pas aux commandes pour l'instant. On verra ça ce soir. Là, déjà, on a le retour en Wi-Fi. C'est parti. Donc, on va pouvoir installer ça sur la télécommande. Paf ! Et voilà ! Allez ! On va se faire tout de suite un petit décollage automatique ainsi qu'un petit headless mode pour se faire un petit selfie. Alors, mise en route des moteurs. Oh, attendez ! J'éteins. Je fais un calibrage. Donc, vous avez les lumières qui clignotent sur le drone et vous avez un bip également dans la télécommande qui vous dit que le calibrage est lancé et les lumières redeviennent fixes. Mise en route de l'appareil et décollage automatique. C'est parti ! Je vais tout de suite passer en vitesse 2 parce qu'on a un tout petit peu de vent. Tac ! Ici. Donc, ce n'est pas un appareil qui est fait pour combattre le vent, bien sûr. Alors, on va lancer la vidéo de suite. Oh non ! On va d'abord se faire une petite photo. Alors, mode headless, c'est le bouton du haut. Tac ! Donc, on a le petit bip. On est bien en mode headless. Je pars en rotation à gauche, à droite. C'est parfait. On est en mode headless. Alors, il n'y a plus qu'à cadrer sur nous. Ici. Et on va se faire une petite photo. Tac ! Hop là, je suis parti un peu à l'ouest. On va se refaire une petite. Tac ! Et on va lancer la vidéo. Voilà. Donc là, la vidéo est lancée. Logiquement, les vidéos et photos se sauvegardent à l'intérieur de votre téléphone, dans la bibliothèque. Donc, j'espère que je n'aurai pas de surprise cette fois-ci, comme avec l'ancien, avec le précédent que j'avais pu tester. Donc, voilà ce que donne la vidéo. Allez, on va sortir du mode headless. On appuie sur le bouton du haut. Et là, on va pouvoir se faire une petite prise de vue rapide. Pour voir ce que donne la vidéo, on va aller filmer les pâquerettes. Tranquillement. Alors, le maintien d'altitude est pas mal. Plutôt sympa. Petite balade tranquille. J'essaye de faire des images assez fluides. Ah, le maintien d'altitude est vraiment sympa. Pour un petit engin de sa taille, vous voyez, ça ne bouge pas vraiment. C'est pas mal. Donc, voilà. On se sera rendu compte de ce que donnent les vidéos. Je vais monter un petit peu. Quand même. Donc, vous avez entre 30 et 40 mètres de portée. Peut-être 50 mètres de portée avec cet appareil. Par contre, la Wi-Fi, vous savez qu'il ne faut pas aller trop trop loin. Si vous ne voulez pas perdre les images. Donc là, je suis à une vingtaine de mètres et je capte encore la Wi-Fi. Donc, je ne tente pas le FPV, bien sûr. Ça ne m'intéresse pas avec cet engin-là. Mais en tout cas, ça fonctionne. Alors, on va stopper les images. Tac. On va stopper la vidéo de suite. C'est fait. On va éviter d'user trop de batterie. Alors, on a les flips automatiques sur cet appareil. Allons-y. Flip gauche. Ouais. On va redescendre un peu. Donc là, je descends. Je descends. Tac. Je m'arrête ici. Vous voyez, il ne bouge vraiment pas. Alors, flip vers l'avant. Tac. Parfait. Flip arrière. Superbe. Flip gauche. Et flip droit. Eh bien, écoutez, en tout cas, ça fonctionne parfaitement. Donc, vitesse 1. Voilà la rotation de la vitesse 1. Et les transitions très, très lentes. Donc, beaucoup plus pour l'intérieur et pour la prise de vue. Et on va passer en vitesse 2. Bip bip. C'est parti. Donc, voilà la vitesse optimale de cet appareil. On a une légère perte d'altitude. Mais ce n'est pas violent. Touché. Écoutez, tout fonctionne en attendant. C'est plutôt sympa. Je ne vais pas dire que ça a failli y voler. On va se tenter un petit atterrissage automatique. Allez, on va l'embêter un peu. On va monter à 5, 6 mètres de haut. Voilà. Atterrissage automatique. Donc, le bouton B. Tac. Alors, les lumières clignotent. Dès qu'ils passent en décollage et atterrissage automatique, comme tous les drones, pratiquement. Je continue de le diriger. Et il se pose. Et normalement, il devrait couper les moteurs. Voilà. C'est parfait. Michael. Allez. On remet en route. Et cette fois-ci, on va décoller à la main. Hop. Tout bêtement, avec le stick de gauche. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal. Les lumières ne clignotent pas encore. J'ai encore un peu de temps. Allez. Eh bien, écoutez, il réagit plutôt bien. Je ne vais pas être par là parce que vous n'allez rien voir. Je vais rester ici. On va remonter sur le ciel bleu. Eh bien, plutôt maniable, ce petit appareil. Je vais descendre à mon niveau. Tac. Vous voyez à quoi sert la cage de protection ? Hop là. Viens là, toi. Forcément, j'ai le vent qui ne m'aide pas. Voilà. Sans problème. Vous pouvez le tenir. Est-ce que je peux l'attraper par là ? Oui, vous voyez, je peux même l'attraper. Tit, 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 tit. Bon, bien sympa ce petit engin. Bien joué le Flying Egg. Il fait ce qu'on lui demande. Alors après, on verra bien sûr les vidéos. Et on testera l'application. Mais en tout cas, pour le maintien d'altitude, voyez, je suis à fond en marche avant. Je ne triche pas. Je ne mens pas. Et il perd vraiment très peu d'altitude. Alors, qu'est-ce que ça fait si je le descends moi-même ? Viens voir là. Hop, 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 hop. Il descend. Ça y est, il se pose. Coupure des moteurs. Je pense que je clignote. Eh oui, je clignote. Ça y est, je suis en fin de batterie. Donc, vous avez vu, en fin de batterie, il se pose tout simplement. Et il va couper les moteurs. On va éteindre la batterie. Tac, on éteint l'alimentation. On peut sortir de l'appli. J'avais tout sauvegardé. On va vérifier tout de suite. Voir si j'ai les images. Ou s'il faut que je les... Eh bien oui, je les ai là. J'ai les images du drone. Donc, je vais pouvoir vous les mettre sans problème. Donc, voilà pour ce petit Flying Egg. Écoutez, on se retrouve tout de suite pour tester l'application. Et puis, en attendant, je suis plutôt satisfait. Je vais mettre une bonne petite note pour le prix qui vaut. Franchement, plutôt sympa. Pour les débutants, encore une fois. Ou pour prendre des petits selfies, des petites photos. On verra ce que donne le rendu des images. On va tester l'application pour voir si tout fonctionne. Donc, j'ai inséré la batterie. Mise en route. Tac, ça clignote. Donc, on a une légère petite brise, mais ça ne va pas être mal ce matin. Alors, vous savez comment ça fonctionne maintenant. Paramètre Wi-Fi. Tac, tac, tac. Oui, si il faut. Bim. On va faire rapide. Tac. Et ensuite, il suffit de télécharger avec le QR code, bien sûr. Oui, si il faut. Ce qui vous explique bien sur la notice. Puisque cette application peut être utilisée avec différents drones. Play, c'est parti. Donc, logiquement, on devrait avoir notre retour. Paf. Ça y est, on a le retour de la vidéo. Alors, on prend le contrôle de l'appareil. On a prise de photo, prise de vidéo. Ici, l'accès au dossier. On a pris les photos, les vidéos. 30, 60 et 100% pour la vitesse. Ici, c'est le mode décollage automatique pour maintien d'altitude. Donc, si vous le retirez, ça ne fonctionnera pas. Puisque celui-ci est avec maintien d'altitude. On a un 360, mais c'est bien expliqué dans la notice que le 360 est pour un autre drone. Donc là, on n'aura pas les flips avec l'application. On ne l'a que sur la télécommande. Ça, c'est le mode gyro pour piloter avec la tablette, en déplaçant la tablette. Et ici, en option, on a inversion d'écran 3D, mode headless et calibrage du gyro. Donc, pour décoller, ici, on a les deux sticks à mettre vers le bas. Tac ! L'engin se met en route. On va mettre à 60% pour contrer la brise. Et on a décollage automatique. On a le réglage des trim, bien sûr. Donc, décollage auto. Tac ! Et je prends le contrôle tout de suite. Hop là ! Donc, il se met en maintien d'altitude. Parfaitement bien. Il a un vol assez doux, assez stable. Vous voyez, je lâche tout. Là, il bouge avec la brise. Tac ! Donc, on va tester tout de suite le mode gyro. Hop ! Voilà ! Sans problème. À gauche. On va peut-être mettre sur 100%. Ah non, ça, c'est pour les photos. On sort. Tac ! 100%. Allez, j'ai appuyé sur l'atterrissage automatique. Donc, forcément, il atterrit. On redémarre. Tac ! Décollage automatique. Et là, je remets en mode gyroscope. Voilà ! Parfait ! Impeccable ! Super ! Donc, il paraît que les flips... Alors, je vais enlever le mode gyroscope parce que ce n'est pas évident de regarder la tablette en même temps. Voilà ! Là, c'est plus facile de piloter comme ça. Alors, on a le mode headless. On va tester tout de suite le mode headless. Donc, le 360, normalement, ne fonctionne pas. C'est bien ça. Il ne fonctionne pas. C'était prévu. Et donc, le mode headless ici. Tac ! Alors, avant arrière, gauche, droite. On va faire une petite rotation. Vers moi. Alors, non. Ça ne me fait pas le mode headless. Bizarrement. Alors, attendez. Hop là ! On va faire un atterrissage automatique. Tac ! Ici, un petit sommet a clignoté et se pose. Vous savez qu'il faut le diriger quand même. Tac ! Donc là, il est bien orienté. On va refaire un calibrage. Ici. Et qu'est-ce que ça donne ? Mise en route. Décollage. On va faire un peu plus de pêche. Tac ! Allez, une petite vidéo. Bim ! C'est parti. On a le petit compte à rebours qui se met en route. Donc là, ça filme. Ah, j'ai le vent qui me repousse comme il faut. Donc, pour le mode headless, je ne suis pas sûr. Non, donc pas de mode headless. Tac ! Je le retire. Donc, pas de mode headless sur l'application. C'est étonnant, mais il ne fonctionne pas. En tout cas, il répond super bien aux commandes. Donc voilà, vous aurez une idée de ce que donne la vidéo aussi. On va arrêter tout de suite. Tac ! Est-ce que je clignote déjà ? C'est possible. Il y a avoir Léon. Ah, on a le vent qui se lève. Non, je ne clignote pas apparemment. Bon, écoutez, il se pilote plutôt pas mal. Donc, l'application fonctionne. Photos, vidéos, pilotage, sans problème. Plutôt une bonne portée. Bon, écoutez, il marche plutôt bien avec l'application. Pas de soucis. Donc, on aura bien testé. Donc, pour avoir testé le soir, je vous mettrai peut-être 2-3 petites images vite fait à la fin de la vidéo. Mais ce n'est vraiment pas un appareil qui est fait pour voler le soir. Parce que vous verrez, les lumières, c'est bien pour l'indoor. Mais pour l'extérieur, les lumières ne sont vraiment pas assez puissantes. Pour être piloté. Pour être piloté de nuit. Voilà. C'est mon avis. En tout cas, la petite cage fonctionne bien. Je n'ai pas abîmé d'hélices. J'ai fait une ou deux touchettes. Mais c'est assez fiable. Donc, petit appareil bien sympa. Écoutez, ma foi. Il maintient bien son altitude. On peut le piloter tout doucement. Mais on peut y mettre un peu de pêche, vous voyez. Sans souci. Petite touchette. Bon, écoutez, ça marche bien. Bon, ben voilà pour ce petit flying egg de chez Failly. Il n'aura pas failli voler. Il a volé. Comme il faut. Allez, petit atterrissage automatique. On va le laisser tranquille. On sait qu'on a à peu près 5 minutes d'autonomie. Tac. Un clic. Atterrissage automatique. Donc, je le dirige bien sûr. Alors, il faudrait essayer d'arriver au plus plat possible. Tac. Et il coupe les moteurs. Ben écoutez, moi j'en suis plutôt satisfait. Il marche plutôt bien. Il respecte les données constructeurs en tout cas. Donc, voilà. Par contre, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas le modé de laisse sur la tablette. Mais bon, après, vous avez la télécommande au cas où. Et puis, la tablette vous sert bien sûr en dépalage. Quand vous n'avez pas la télécommande, vous voulez faire une petite photo ou une petite vidéo. Bien sûr, il y a plein de nouveautés qui sont arrivées encore. Je vais vous parler du petit frog du Q90. Et je vais vous parler aussi de la ZDRacing 08427, le petit monstre. Et pas mal de choses à venir encore. Donc, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire. Portez-vous bien surtout. Et puis, à bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao, ciao. Allez, toi, je vais te faire coque ou au plat. Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501